Le Messie le sait. Le Messie le sait parfaitement. Cette petite lettre contient en elle toute la puissance, si je peux dire, la concentration totale de toute la nature divine. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui va enlever la plus petite lettre de l'alphabet ou de la parole de la Torah sera considéré comme le plus petit. D'autre part, Jésus va dire également, et c'est pourquoi je vous enseigne cela. Vous voyez ici cette lettre où ma petite flèche se déplace, elle est ici, cette lettre que vous voyez dans son ensemble, je l'entoure avec ma petite flèche. Vous la retrouvez une deuxième fois ici. Cette lettre s'appelle le HÉ. Elle s'appelle le HÉ. Et vous voyez qu'il y a une petite barre qui se trouve ici, une petite barre qui se trouve là. C'est-à-dire, c'est un trait de lettre. Si nous pouvions, si quelqu'un avait l'imprudence de tirer, ne serait-ce que ce petit trait de lettre, eh bien le HÉ disparaît et ça devient autre chose. Et si ça devient autre chose, et si cela, vous ne voyez pas la lettre, je l'ai envoyée. Ah, vous ne la voyez pas? Non. Bon, je vais essayer de relancer ça parce que je crois, et moi je la vois chez moi. Attendez, je recommence. Je vais la renvoyer, puis je vais voir si vous pouvez la voir. D'accord, je vais recommencer, je vais l'envoyer, puis vous me dites si vous la voyez maintenant. Est-ce que vous aviez vu le HÉ? Je vous renvoie celle-ci. Le HÉ, vous l'aviez vu? Je renvoie celle-ci maintenant, j'espère que vous allez la voir sur votre écran. Est-ce que vous pouvez la voir maintenant? Oui, oui. Voilà, alors vous avez donc la lettre ici sur votre écran. Ce que vous voyez ici sur votre écran, c'est ce qu'on appelle, en fait, vous voyez qu'il y a une, deux, trois, quatre lettres. Le YOD, le HÉ, le VAV et le RÉ. Je n'explique pas tout en détail maintenant, c'est impossible. Mais je vous montre simplement que cette petite lettre du début ici, je vais vous mettre la petite flèche dessus. Est-ce que vous voyez la petite flèche? Oui. Voilà, vous la voyez. C'est cette petite lettre-là que Jésus dit, que Yeshua a dit, le Messie. Il était impossible d'enlever cette lettre. Vous vous imaginez que si vous enlevez cette petite lettre, simplement cette petite lettre, le nom de Dieu qui est représenté ici, et que nous appelons, nous, Yahvé, mais que les juifs ne prononcent jamais, et qu'ils l'appellent, eux, Adonai. Eh bien, si j'enlevais ne fût-ce que cette petite lettre, ou simplement cette petite-ci, ce trait de lettre que je vous montre ici maintenant avec la petite flèche, eh bien, le nom de Dieu disparaît totalement. Il ne veut plus rien dire du tout. Je vous ferai remarquer que cette petite lettre, elle remplit littéralement toute la Torah. On la retrouve constamment. On la retrouve dans le nom de El Shaddai, ce qu'on appelle nous le Dieu puissant. La dernière lettre d'El Shaddai, c'est le Youd. La lettre d'Elohim, la lettre qui est au milieu d'Elohim, qui veut dire Dieu. C'est un petit Youd. Si vous l'enlevez, le nom disparaît. Adonai, Seigneur, si vous enlevez la dernière lettre qui est le Youd, Adonai disparaît. Il ne veut plus rien dire du tout. Yahvé, Yeshua, qui est Jésus, Yeshua, sa première lettre, eh bien, c'est la plus petite de toutes. La première lettre de son nom, c'est la plus petite de toutes les lettres, c'est le Youd. Si vous enlevez le Youd, le nom de Yeshua disparaît et n'a plus aucun sens, etc., etc. C'est pourquoi Jésus va dire, chaque lettre, c'est pourquoi chaque lettre, chaque trait de lettre que vous voyez ici, un trait de lettre, comme celui-ci. Si vous l'enlevez, le He disparaît et devient une autre lettre qui ne veut plus rien dire dans le mot. C'est très important, c'est très important que vous comprenez. Alors, Yeshua, voilà la question que me pose, il est marqué, visiteur inconnu, donc je ne sais pas qui il est, mais je réponds visiteur inconnu. Yeshua veut dire Jésus et non pas Dieu. Dieu se dit Elohim. La Torah commence par Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa Elohim, c'est Dieu. Et Yeshua, c'est Jésus. Et cette petite lettre est toujours reprise, constamment reprise, dans le nom de Dieu. Et nous ne pouvons pas la supprimer. Pourquoi je vous explique ces choses en introduction ? Vous comprenez bien que si on veut comprendre la Torah, y aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, dans les semaines et dans les mois qui viennent, on est bien évidemment obligé de placer les bases. Donc, chaque mot, chaque lettre. Je vais vous montrer maintenant une autre lettre hébraïque, qui est absolument importante aussi. Une lettre hébraïque très importante et dont nous aurons l'occasion de parler à maintes et maintes reprises dans les semaines qui viennent. Parce que je dois vous dire que chaque lettre, je suis en train de la prendre et de vous l'envoyer. Voilà ici. Si vous l'avez, vous me faites un petit signe, vous m'écrivez oui. Alors comme ça, je sais que vous l'avez vue. Elle va apparaître maintenant. Alors ça, c'est la lettre bête. Est-ce que vous pouvez la voir ? Vous la voyez ? Si vous voyez la lettre, écrivez-moi un petit mot et alors comme ça, je sais que vous l'avez. Voilà. Alors, vous avez la petite lettre. Je voudrais vous montrer maintenant de nouveau quelque chose de très important. C'est que si vous enlevez ce trait de lettre, et bien ce trait de lettre, cette lettre ne veut plus rien dire du tout. Une deuxième chose que je veux expliquer, très importante que vous compreniez pour qu'on puisse aller plus loin dans les semaines qui viennent. Que chaque lettre hébraïque, elle a non seulement, évidemment, le son, comme le B en français, le son c'est B. La lettre que vous voyez qui est bête, le son c'est B également. Mais en plus de ça, chaque lettre, et vous allez bien comprendre que chaque lettre a un sens et veut dire quelque chose. Par exemple, le Bête en hébreu veut dire une maison. Et d'ailleurs, vous remarquerez très bien que cette lettre s'est construite comme une maison. Il y a une base, on pourrait dire un... comment on dit ça en français ? Un fondement. Un fondement, d'accord, un fondement. Et puis il y a un toit et un mur avec une ouverture, comme une maison. Ainsi, vous voyez que chaque lettre a une signification. Par exemple, la lettre d'Aleth veut dire une porte. La lettre Aleph veut dire maître. Vous voyez ? Donc, nous voyons par là que chaque lettre a un sens. Et je vais vous montrer encore maintenant une autre image très intéressante. Je vais vous l'envoyer. Voilà ici, je vous l'envoie. J'espère qu'elle va arriver sans problème. Vous allez la voir apparaître maintenant. Juste le temps qu'elle se mette sur l'écran. Donc, je dis que chaque lettre a un sens, un son, un dessin. Et non seulement ça, vous voyez ici les lettres, voilà ici. Du côté droit, vous avez toutes les lettres hébraïques, enfin une partie des lettres hébraïques. Du côté gauche, ce qu'elles sont, écrits en français. Donc, tout ça est très très important. En plus de cela, nous allons savoir, et je l'explique parce que beaucoup de gens l'ignorent, c'est qu'il y a dans la pensée juive, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la gématria. Qu'est-ce que la gématria ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot étrange ? La gématria, c'est, à la base, chaque lettre que vous voyez, et je vais vous montrer maintenant ici un petit... Je mets ma flèche. Est-ce que vous voyez les lettres ? Oui. Si vous voyez les lettres, alors, vous voyez ici, en haut, ma petite flèche, ici, j'entoure la lettre qui est Aleph, la première lettre. Elle vaut 1. La deuxième lettre, Bête, elle vaut 2. La troisième lettre, Bête, mais sans le point du milieu, vaut 2, et ça se prononce V, etc. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, etc. À partir de là, ce qui va devenir très intéressant, c'est que nous allons voir qu'il y a des mots, lorsqu'on calcule leur valeur numérique, des mots qui ont exactement la même valeur numérique et qui nous montrent par là que ces mots ont quelque chose qui fonctionne ensemble. Par exemple, lorsque je dis « chez mots » qui veut dire son nom, donc « chez mots » en hébreu veut dire son nom, et lorsque je dis « ratson » qui veut dire sa volonté, donc la volonté de Dieu, bien entendu, eh bien les deux mots ont la même valeur numérique. Autrement dit, son nom et sa volonté, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. Son nom et sa volonté, c'est la même chose. Lorsque vous prenez « Elohim » Dieu et le mot « Teva » nature, c'est la même valeur numérique. Autrement dit, tout simplement, l'éternel Elohim, ce Dieu Elohim qui crée, eh bien il crée quoi ? Il crée la nature. C'est la même chose. C'est pourquoi Paul nous dira plus tard que ceux qui ne reconnaissent pas Dieu dans la nature sont impardonnables parce qu'il est écrit à l'intérieur même de cette nature. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu Elohim, le Dieu qui crée. Donc, voilà maintenant que nous avançons doucement dans les bases, et je répète ces bases, parce qu'elles sont tellement importantes pour les semaines qui vont venir. La Torah, c'est un livre qui vaut cinq. Je vous ferai remarquer que, et je vais vous renvoyer l'image une nouvelle fois pour que vous compreniez bien ce que je dis. Voilà, je vous renvoie à cette image et je vais vous expliquer un très grand secret de Dieu. Vous avez l'image sous les yeux maintenant, en principe vous devez la voir, je l'espère. Vous voyez que dans le mot qui est ici sous vos yeux maintenant, il y a quatre lettres. La première lettre qui est le Youd vaut dix. La deuxième lettre qui est le He vaut cinq. La troisième lettre est une lettre très particulière parce que c'est ce qu'on appelle un Vav. Et Vav, ça veut dire la lettre qui va lier, qui va attacher. C'est ce qu'on appelle en français le He. Si je dis par exemple, toi et moi. Le cheval est la vache. He, c'est la lettre, c'est le lien. Cette lettre, Vav, veut dire, c'est une lettre qui veut dire en fait le clou, le crochet. En hébreu, Vav veut dire un crochet, quelque chose qui attache les choses entre elles. Eh bien, regardez le nom ici. Puisque la Torah, il y a cinq livres dans la Torah. Vous avez dans le nom ineffable de Dieu, qui est le nom imprononçable, on le dit éternel, et je vous expliquerai pourquoi, un peu plus tard, pourquoi on a traduit par éternel. Quand vous prenez ce nom ineffable, vous constatez qu'il y a un He qui vaut cinq et un deuxième He qui vaut cinq. Et lorsque vous faites cinq et cinq, vous obtenez Youd qui vaut dix. Est-ce que vous comprenez cela ? Il y a à ce niveau quelque chose d'absolument surnaturel. Le nom divin est formé par un He et un deuxième He. exactement comme si Dieu était en train de nous dire. Mais ça se trouve à un niveau tellement élevé qu'il est compliqué pour l'humain de comprendre. Il y a la Torah qui est au ciel et la Torah qui l'a donnée à Moïse. Mais ces deux choses, bien, ces deux choses, celles du ciel et de la terre, sont unies en un seul, en une seule entité, en une seule vérité, qui s'appelle le nom ineffable, l'éternel, celui que nous appelons nous Yahvé, que les Juifs appellent Adonai, ou qu'ils appellent Hachem, ou qu'ils appellent encore de bien d'autres noms. Il faut savoir que il y a tellement de noms, je crois que si je ne me trompe pas, il y a approximativement 70, 70 pour les Français, traduction, 70 noms de Dieu qui existent. 70, 70 noms de Dieu. Le nom ineffable dépasse absolument l'imaginable. C'est le nom qui n'est pas dans le temps, mes amis. Il est hors du temps, littéralement hors du temps. Littéralement hors du temps. Un mot fondé hors du temps. C'est absolument extraordinaire. Ainsi, nous voyons que, tout simplement, que la Torah contient cinq livres, parce que le nom de Dieu lui-même contient la lettre H qui vaut cinq. et qu'il est impossible de supprimer, d'enlever une de ces lettres. Qu'il est impossible que la Torah ne puisse pas contenir cinq livres, parce que Dieu, le nom ineffable, contient cinq lettres. Contient la lettre qui vaut cinq, pardon, la lettre qui vaut cinq. Je répète donc que ce livre est un livre véritablement hors du temps. Il n'a rien, il n'a rien de commun avec quoi que ce soit. Rien de commun avec qui ou quoi que ce soit qui puisse véritablement concurrencer ce livre. C'est impossible. Lorsque vous prenez votre Bible maintenant, que vous avez commencé de lire cette Bible, vous allez vous, véritablement, vous transcender dans un niveau céleste que vous pouvez à peine comprendre, que nous n'avons même pas à concevoir. L'apôtre Jacques lui-même dira en parlant de Dieu, c'est une lumière absolument inaccessible. Cette lumière, d'ailleurs, que Dieu va, dont il nous parle dans le premier livre de Genèse qui s'appelle le livre de Béréchit. À quoi sert la Torah si je vous pose, mes amis, vous qui êtes avec moi maintenant à secours, si je vous pose la question, mais à quoi sert véritablement la Torah ? Pourquoi Dieu a-t-il donné ce livre au monde ? Ne croyez pas que ce livre est seulement donné pour les Juifs. Il faut comprendre que le peuple d'Israël est un peuple qui a été conçu par Dieu, formé littéralement par Dieu comme un réceptacle, un vase qui va contenir les forces et les énergies nécessaires pour qu'il puisse contenir toutes ces forces de la Torah, de la loi qui va nous amener à comprendre qui est le Messie. parce que je vous dis une vérité, je veux que vous compreniez cette vérité, la Torah a été donnée au peuple juif et pour l'humanité pour une raison fondamentale, c'est pour nous révéler véritablement qui est le Mashiach, qui est le Mashiach, qui est-il le Messie, mais qui est-il ? Eh bien, la Torah nous révèle les secrets les plus inimaginables et les plus élevés qu'on n'a jamais pu comprendre et réfléchir. L'homme ne peut même pas arriver à toucher et fleurer à peine qui est le Messie. Nous croyons le connaître et nous connaissons tellement peu de lui. Est-ce que vous me comprenez ? La Torah a été donnée pour nous révéler qui est véritablement le Mashiach et vous allez voir dans les semaines qui viennent de grands mystères comment le Messie est caché véritablement. Il faut des codes, il faut des clés et le Maître, le Maître du monde, le Créateur du monde va nous donner ces clés pour que nous puissions ouvrir les portes, que nous puissions ouvrir les coffres qu'ils contiennent eux-mêmes d'autres coffres afin que nous comprenions toute la réalité du Messie. Voilà ce qui est absolument extraordinaire. Nous allons véritablement nous attacher à cela, à comprendre que la Torah a été donnée pour nous révéler Yeshua, le Messie. Deuxième raison pour laquelle il a donné la Torah, c'est pour révéler au monde quelle est sa propre histoire. non pas l'histoire d'il y a quatre ou cinq mille ans lorsque Moïse l'a reçu sur le Mont Sinaï, mais pour révéler notre histoire à nous aujourd'hui. Et lorsque nous lisons la Torah aujourd'hui, eh bien, nous voyons immédiatement, nous voyons par dévoilement successif l'histoire du monde. ta propre histoire, ma propre histoire, celle de tout homme. D'ailleurs, il est écrit lorsque l'on parle dans la Genèse, le livre de Béréchit, la Genèse, voici l'histoire de l'homme, voici l'histoire de l'humanité qui commence. Voilà ce que va nous révéler la Torah. Qu'est-ce que l'humanité ? Qui est Noé ? Qui est cet homme si étrange dont on dit tant de choses et qu'en fait on ne connaît pas ? Qui est Caïn ? Qui est Abel ? Qui sont ces personnages ? Qui est Adam ? Qui est Adam ? Celui que nous croyons être Adam et dont nous croyons que Adam est un prénom. Mais mes amis, Adam n'est pas un prénom. Adam, c'est un code que Dieu a donné pour nous révéler que dedans il se cache un mystère extraordinaire. Et c'est à cela que nous allons nous attacher. L'heure passe vite, il est déjà 21h24, mais je veux encore terminer en vous disant ceci pour aujourd'hui et nous continuerons demain matin. Si vous vous branchez demain matin à 8h30 du matin, le cours sera très tôt demain parce que je dois partir après-midi sur la France. Donc je donnerai cours très tôt. Vous allez vous lever plus tôt, vous allez faire ça et puis vous allez vous brancher pour écouter la suite de ce que je vous dis maintenant et d'habitude le cours sera à 10h le samedi. Exceptionnellement demain très tôt 8h30. Je voudrais vous dire que, pour clôturer, que les cinq livres de la Torah qui portent le nom de, je répète, Genèse, et je vais vous envoyer quelques images qui vont vraiment aussi vous intéresser. Je les ai copiées tout à l'heure. Voilà, je vous l'envoie. Si vous voyez l'image, vous m'envoyez simplement un petit oui comme ça je suis rassuré que l'image arrive sur votre écran. Elle va arriver dans quelques secondes. que le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce n'est pas les noms, ce ne sont pas les noms qui ont été donnés à ces livres à l'origine. À l'origine, je vous ai envoyé cette image pour que vous voyez bien que ce livre de Genèse écrit ici. Vous avez le livre devant vous maintenant, vous pouvez le voir. Si vous pouvez le voir, vous faites un petit mot. Voilà, d'accord. Genèse, ici, en fait, s'appelle en hébreu Bereshit. Je ne l'ai pas écrit en voyeur hébraïque parce que vous ne connaissez pas l'hébreu pour l'instant, pour la plupart, je le pense, de toute façon. nous aurons l'occasion d'apprendre les lettres hébraïques les unes après les autres pour que vous puissiez lire en hébreu aussi et décoder les mots et ce que je vous expliquerai. Vous voyez que cela va nous prendre assez bien de temps mais vous allez être surpris de voir quelle puissance il y a dans les mots. Eh bien, par exemple, Genèse, en hébreu, se dit Bereshit et ne veut pas dire Genèse. Mais si je traduis le mot, littéralement, Bereshit veut dire et je l'ai écrit en... J'ai écrit une des possibilités mais il y a d'après ce que les maîtres d'Israël disent plus ou moins 70, 70 traductions différentes de ce mot. Bereshit peut être traduit de presque 70, 70 traductions différentes. J'en ai écrit une à tout hasard parce qu'il fallait bien choisir une et une de ces traductions voudrait dire pour le projet de... Pour le projet de... Trois petits points. Autrement dit, si je prends le texte de la Genèse et que je le lis tel qu'il est écrit en hébreu, ce n'est sûrement pas au commencement Dieu créa mais je devrais le lire très simplement pour le projet de... Trois petits points. J'arrête et puis je vais continuer une autre phrase. Dieu créa les cieux et la terre. Et vous voyez la différence. Donc Genèse veut dire Bereshit. Le Bereshit du premier mot de la Bible. Le premier mot de la Bible va donner le nom au livre. Bereshit c'est le premier mot de la Torah de toute la Bible. Bereshit bara Elohim et tachamahim. Bereshit veut dire au commencement non. Il veut dire pour le projet. Dieu a fait un projet et ce projet qu'il a fait c'est le premier mot